Un rapide mot sur le Mouvement d'Uni qui est organisateur de ces 16 jours d'événements. Le Mouvement d'Uni est une association créée il y a plus de 80 ans dont l'objectif est d'accompagner les personnes en situation de prostitution et victimes de traite des êtres humains. C'est une association de terrain qui à Strasbourg est présente depuis les années 70 sur les lieux de prostitution pour rencontrer les personnes directement sur les lieux de prostitution et qui les accueille tout au long de la semaine à des permanences d'accueil et sur rendez-vous. Le Mouvement d'Uni est une association, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, qui est abolitionniste, donc qui milite pour l'abolition du système prostitutionnel et qui a porté avec 80 autres associations en 2016 la loi du 13 avril 2016 renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et l'accompagnement des personnes prostituées. Une rapide présentation des 16 jours, pourquoi nous faisons cette conférence aujourd'hui. Aujourd'hui nous fêtons les 70 ans de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui qui a donc été signée le 2 décembre 1949 et les 40 ans de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui a été signée le 18 décembre 1979 et qui le 18 décembre à venir donc clôturera notre cycle de 16 jours d'action pour l'abolition qui seront ponctués par des conférences en lien avec la prostitution, la traite des êtres humains, des projections débat et je vous invite à prendre un programme avant de sortir de la conférence qui détaillera les actions que nous menons dans le cadre de ces 16 jours d'action. Alors pourquoi une conférence sur l'abolitionnisme aujourd'hui ? Il nous paraissait primordial de présenter, avant de parler des thématiques spécifiques liées à la prostitution, de présenter le projet abolitionniste qui est trop souvent présenté comme un projet répressif ou prohibitionniste. Nous voulions donner à voir différents auteurs dont vous aurez une présentation par nos deux intervenants aujourd'hui qui ont contribué à alimenter la pensée abolitionniste, à lui donner de la substance et à présenter différentes approches historiques afin de saisir l'abolitionnisme contemporain qui est défendu par le mouvement d'Uni. J'ai donc pour cela l'honneur de recevoir Salia Boussedra et Frédéric Regard qui sont là aujourd'hui et qui nous font le plaisir d'être venus exprès de Paris pour être là ce soir. Donc Salia Boussedra est docteur en philosophie, chercheuse associée au Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine, membre du comité de rédaction de la revue Cause Commune et depuis peu journaliste au sein du journal l'Humanité. Elle a publié différents articles sur Max et la question de la prostitution que vous pourrez retrouver en libre-acté sur Internet, ainsi qu'une thèse en cours de publication sur la question de la prostitution à la lumière du lumpenproletariat et des rapports de sexe chez Marx. Frédéric Regard, de son côté, a rédigé son doctorat d'État sous la direction d'Hélène Cixous et est depuis 2008 professeur de littérature anglaise à la Sorbonne où il co-dirige avec Anne Tomich un séminaire sur genre et autorité. Son engagement dans les études de genre se marque en 2002 avec l'écriture féminine en Angleterre, perspective post-féministe. Frédéric Regard a rédigé un essai sur l'activiste anglaise Joséphine Butler, Féminisme et prostitution, la croisade de Joséphine Butler, publié en 2013. Son dernier ouvrage poursuit la réflexion entamée dans la conclusion de cette étude pour proposer une théorie féministe du roman policier « Le détective était une femme, le polar en son genre ». Pour cette conférence aujourd'hui, je vous propose que chaque intervenant présente rapidement l'objet de son étude avant de poursuivre par des questions préparées par mes soins, puis un débat avec le public qui se remplit au fur et à mesure, et je vous en remercie. Je propose que Salia Boussénra commence par une présentation de sa thèse, et ensuite on poursuivra par Frédéric Ruyard. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'intervenir avec Frédéric Regard, dont j'apprécie les travaux, et je voudrais dire que je suis très honorée de cette invitation par le Mouvement d'Uni, puisque c'est l'association qui, historiquement, est pionnière dans la lutte abolitionniste. C'est vraiment un honneur d'être invitée par le Mouvement d'Uni aujourd'hui. Pour la présentation de mes travaux, grosso modo, je suis partie de lectures qui m'ont révoltée, où je voyais qu'on essayait, dans certaines mouvances à gauche, c'est pas non plus toute la gauche, mais d'utiliser Marx pour faire un rapprochement entre l'activité d'une prostituée et l'activité d'une ouvrière, et pour dire « Ma foi, finalement, c'est pas pire ». Et je m'intéressais à l'abolitionnisme depuis un certain temps, et je me suis dit que c'est pas possible que quelqu'un comme Marx ait défendu, et laissé dire que la prostitution, ça pouvait être un travail comme un autre, ça correspondait pas à l'image de Marx. Sauf qu'en effet, dans sa jeunesse, il y a quelques petits passages qui étaient problématiques. Donc, grosso modo, dans le cadre de cette thèse, j'ai essayé de comprendre comment il est passé, dans sa jeunesse, d'une certaine conception du prolétariat, qui est un petit peu fourre-tout, en 1844, au fond, au moment où il le rencontre véritablement, à l'année 1845, où va apparaître la notion de lumpenprolétariat, et en même temps, une élaboration du concept de classe, qu'il n'a pas inventée, mais qu'il va, avec son camarade Engels, complètement réélaborée. Et donc, j'ai fait une étude de texte, une espèce d'exégèse, pour essayer de comprendre son évolution, pourquoi, tout d'un coup, à partir de 1845, la prostitution sera définitivement rangée dans les activités du lumpenprolétariat, et comment cette évolution est parallèle à la réélaboration qui fait du concept de classe la même année. Donc, j'ai essayé de comprendre cette notion de lumpenprolétariat, que beaucoup de critiques, si vous voulez, présentent comme une notion assez vague. C'est vrai que ça reste une notion, ça ne devient jamais vraiment un concept, mais il y a quand même une certaine cohérence que j'ai essayé de restituer, et grosso modo, et je vais essayer d'accélérer, disons que les individus du lumpenprolétariat sont beaucoup trop isolés, ou relèvent d'activités qui sont beaucoup trop isolées d'un point de vue social, pour pouvoir dégager un intérêt commun, et donc que se forme un intérêt commun, et par la suite, un intérêt de classe. Et puis, par ailleurs, j'ai essayé d'expliquer comment les individus qui l'intègrent dans cette notion de lumpen ont des activités qui... Parce que, si vous voulez, ce qui pose souvent problème, c'est la question de la dureté, de l'expérience violente du travail, et j'ai essayé d'expliquer comment la différence entre le prolétaire et les activités qui sont propres au lumpen reposent sur l'idée que, dans le prolétariat, il y a une contradiction qui permet de... Si vous voulez, qui ouvre le champ de l'émancipation. Ce que pour lui... Enfin, ce qui n'existe pas pour lui dans les activités propres au lumpen. Autrement dit, il n'y a pas de perspective d'évolution dans l'activité prostitutionnelle. Elle est purement négative. Elle n'ouvre pas sur un champ de contradiction qui va ouvrir des possibilités d'émancipation. Ce qui est le cas pour les prolétaires. Puisque les prolétaires, à la fois, souffrent et sont aliénés dans le cadre de leurs conditions de travail. Mais, en même temps, ça constitue une évolution par rapport aux paysans isolés qui étaient dans son coin. Parce que les prolétaires se rencontrent à l'usine, ils socialisent. Ils changent énormément de métiers. Donc, ils augmentent leur expérience de travail. Ils deviennent plus polyvalents, moins rivés à la question de la division du travail, à l'ultra-spécialisation. Enfin, bon, bref, on pourra développer des arguments. Mais disons qu'il y a des facteurs d'émancipation dans le travail ouvrier du prolétariat qu'il n'y a pas dans les activités propres au lumpenprolétariat dans lesquelles se trouve pour Marx la prostitution, l'activité du criminel, l'activité du mendiant, notamment. Voilà. Bien, bonsoir, tout le monde. Et moi, je voudrais m'associer aux remerciements qui viennent d'être faits au Nîmes. Moi aussi, je suis absolument ravi d'être là. Et il y a des témoins dans cette salle qui pourront dire que dès le départ, j'ai dit oui, mais ça ne correspondait pas à mon agenda au début. Et je suis très heureux qu'on ait pu trouver un moment plus propice. Donc, grand merci à Aude Évraard de Batte. Et les autres personnes avec qui j'étais en relation, et qui ont toutes été absolument exemplaires dans la façon de communiquer, d'être efficace, etc., Corinne Hulot et Isabelle Collot en particulier. Alors, moi, je suis professeur de littérature anglaise, professeur de littérature et civilisation anglaise, et chaque fois que je crée un séminaire et que je me dis que ce séminaire peut devenir un livre, je pars d'une énigme. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, quelque chose qui est resté dans les ténèbres de l'histoire de la littérature ou de la pensée anglaise et que je veux tenter d'explorer. Et il se trouve qu'il y a quelques années de cela, il y a une bonne dizaine d'années de cela, je relisais une partie de l'œuvre de Woolf pour faire un petit livre sur Woolf qui était paru à cette époque-là. et je m'étais aperçu que dans un essai qui datait des années 30, elle rendait un hommage appuyé à une féministe célèbre pour Woolf, Joséphine Butler, qui semblait avoir totalement disparu des radars. Si bien que j'ai commencé à consulter des livres d'histoire du féminisme, Butler n'y figurait pas. Je me suis intéressé évidemment ensuite à la seconde vague et il y avait bien deux ou trois références, mais très mineurs au travail de Joséphine Butler, alors même que Virginia Woolf disait que c'était une des pièces maîtresses de l'histoire du féminisme britannique. C'est de là qu'est partie l'idée de m'intéresser à elle et bien évidemment de me poser la question, pourquoi ? Pourquoi avait-elle ainsi disparu des cartes officielles du féminisme et des cartes universitaires du féminisme, notamment pendant ce qu'on appelle la deuxième vague ? C'est-à-dire qu'en gros, il y a Woolf qui essaye de la racheter et ensuite elle disparaît. Donc je pense qu'on va revenir sur cette question avec Aude. Ce que je voudrais dire pour la resituer, c'est qu'elle apparaît sur le devant de la scène dans les années 1860, vers la fin des années 1860, alors que c'est déjà une femme mariée, qui a des enfants, qui est installée dans la bonne société. Elle fait partie d'une grande famille anglaise et elle va tout remettre en cause, tout mettre en péril, en s'engageant dans la défense des prostituées. Et c'est la seule féministe dans l'histoire du féminisme anglais à s'engager dans cette voie, voie extrêmement périlleuse, puisque non seulement son mari et elle-même vont y laisser la grande majorité de leur fortune personnelle, mais qu'en plus, ils vont se trouver en but aux attaques les plus virulentes, puisque la prostituée dans l'Angleterre victorienne, de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est vraiment la personnalité la plus vide, la plus méprisable de l'ensemble des personnages qu'on puisse imaginer. Alors, il y a quelques tentatives de rachat dans la littérature de l'époque, mais elles sont très rares, socialement, politiquement, économiquement, c'est ce qui se trouve au plus bas de l'échelle. Tout commence en 1864, lorsque une première loi est votée, qui s'appelle les lois sur les maladies contagieuses en Angleterre, donc, c'est Contagious Diseases Acts, ça s'appelle des actes en anglais, il y a une série de trois lois, 1864, 1866 et 1869, qui stipulent ceci, afin de protéger les troupes qui sont décimées par la syphilis. Et vous savez que l'Angleterre, à ce moment-là, est à la tête d'un immense empire. Et on sait, aujourd'hui, les récits historiques et les statistiques historiques nous l'apprennent, qu'il y a certains moments, de cette immense armée qui tient le monde sous son joue, on sait que très souvent, 80% des hommes ne sont pas en état de combattre, décimés par la syphilis, donc, comme je le disais. Et le gouvernement anglais décide de prendre des mesures, et les mesures qu'ils prennent à la faveur de ces lois sont les suivantes. Toute femme soupçonnée d'être une prostituée, je dis bien soupçonnée d'être une prostituée, professionnelle, en anglais, à l'époque, on dit « common prostitute ». Toute femme soupçonnée d'être une prostituée professionnelle pourra être arrêtée par la police, immédiatement, soumise à un examen gynécologique pour déterminer si, oui ou non, elle est atteinte de la maladie, et si, effectivement, on trouve qu'elle est atteinte de la maladie, elle sera internée de force dans un dispensaire pour vénérienne, où elle sera mise à l'écart de manière à ne plus empoisonner, au sens le plus strict du terme, le reste de la société. Au début, ces lois concernent uniquement les zones portuaires et les zones militaires, où les prostituées sont concentrées, puis, petit à petit, au fur et à mesure que les lois sont votées, le champ de leur extension s'étend à toute l'Angleterre, si bien que les femmes, y compris les femmes de la bonne société, commencent à être très égoïstement inquiètes dans un premier temps, en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire, toute femme soupçonnée d'être une prostituée professionnelle ? Et le chef de la police de Londres, ça s'appelle la police métropolitaine en Angleterre, le chef de la police de Londres, répond à cette question, qu'est-ce que c'est qu'une femme soupçonnée d'être une prostituée professionnelle ? Il répond que c'est une femme qui se promène seule dans la rue. Ce qui voulait dire qu'évidemment, a été visée d'abord toutes les petites ouvrières, toutes les petites fermières, les petites lavendières, etc., qui, de fait, tombaient sous le coup de la loi, mais ce qui concernait aussi les femmes du monde, qui avaient envie de faire des emplates dans Londres, qui avaient envie de se promener, qui avaient envie de rendre visite à des amis, etc. Et c'est de là que date l'engagement. Très vite, elle va s'engager pendant 20 ans, lever une véritable armée avec énormément de déboires, énormément de vicissitudes, mais au bout de 20 ans, en 84, en 1884, la loi sera finalement approchée. Et justement, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que Josy-Fune Butler était donc une femme de la haute bourgeoisie. Elle était déjà mariée à l'époque, elle était une fervente pratiquante de la religion, et elle s'était déjà engagée par le passé auprès des plus démunis et pour l'éducation des filles, aux côtés d'autres féministes de l'époque qui s'étaient beaucoup engagées dans ces sujets, et qui pourtant, ces autres féministes ne l'ont pas suivie dans ce combat pour l'abolition de la prostitution et auprès des femmes en situation de prostitution. Donc, pourquoi Josy-Fune Butler s'est-elle engagée, eu égard à sa position dans ce débat, enfin, dans ce combat en particulier, puisque c'était extrêmement risqué, j'imagine, pour une femme de l'époque de s'engager sur ces questions de sexualité, de prostitution, surtout que ça concernait des femmes qui n'étaient pas du tout de son rang, auxquelles elle n'avait peut-être pas affaire au quotidien, et à quel point son engagement, du coup, était révolutionnaire, voire scandaleux pour l'époque, et quelles ont été les réactions de la société face à son engagement ? Alors, il faut préciser, en effet, qu'on l'appelle Josy-Fune Butler, qui est son nom de femme mariée. Son nom de jeune fille, c'est Josy-Fine Grey, et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Grey, G-R-E-Y, c'est une grande, grande famille anglaise. Quand vous buvez du thé Earl Grey, c'est le comte Grey qui avait fait fortune dans... Donc, c'est une grande, grande famille qui a donné des premiers ministres à l'Angleterre. Donc, il faut comprendre d'où elle vient. Et elle épouse un homme qui vient lui aussi d'une famille aisée, George Butler, qui est un homme absolument admirable à tous égards, non seulement parce qu'il lui permet de faire ce qu'elle veut, mais qui, avant même de l'épouser, lui demande de lui donner son plein accord, à savoir que leur union sera fondée sur l'égalité, que chacun aura droit à avoir ses propres pensées, sa propre sphère d'action, et que jamais l'un et l'autre ne reviendront dessus, qu'au contraire, chacun épaulera l'autre. Donc, voilà, il faut remettre... C'est juste des êtres exceptionnels. Et vous avez raison, Aude, elle prend des risques qu'on imagine mal à l'époque. Elle est mise au banc de la société. Elle s'engage, en effet, dans des mouvements féministes au début. Alors, les mouvements féministes de l'Angleterre, à cette époque-là, c'est l'éducation des filles, c'est le droit de propriété. Vous ne savez peut-être pas, mais à partir du moment où une femme se mariait, toute sa fortune passait automatiquement dans l'escarcelle du mari. C'est la garde des enfants. C'est l'accès aussi aux études supérieures. Ce n'est pas encore le droit de vote. Le droit de vote, c'est plus tard, mais les femmes ne réclament pas encore le droit de vote. Ça arrivera vraiment à la fin du siècle, même si l'idée commence à germer. Mais très peu de gens ont le droit de vote, en réalité, en Angleterre, à l'époque. Donc, elle court un risque énorme. Et de fait, lorsqu'elle lance la première grande association, qui est l'Association des Dames pour l'abrogation des lois, dont c'est de ladies, je dis les dames, parce qu'il n'y a pas de meilleure traduction que ça, de ladies' association, de ladies' national association, donc l'association nationale des dames, beaucoup des féministes de premier plan, qui étaient à ses côtés, l'abandonnent, et disent que, non, non, elles ne mettent pas leur nom à côté d'une personne qui va accueillir chez elle, à ce moment-là, elle habite Oxford, qui va accueillir chez elle des petites prostituées, pour leur permettre de mourir dans des conditions dignes, qui va haranguer les foules en public. Elle va aller sur les places de marché, dans des granges, haranguer les foules en public, ce qu'une femme ne fait jamais. Aller parler en public, se montrer ainsi pour une femme, une lady, puisque c'est Lady Grey, de l'époque, c'est se condamner à être traité de prostituée elle-même. C'est vraiment l'équivalent de la prostitution que de se donner ainsi en spectacle, en public. Donc, elle prend énormément de risques, ce qui explique que les féministes de l'époque se détournent d'elle, et que les féministes de la deuxième moitié du XXe siècle aussi, se détournent d'elle, parce que la question de la prostitution ne commence à occuper le devant de la scène de féministes, notamment aux États-Unis et en Angleterre, que dans les années 90, où on pense que c'est une question fondamentale du féminisme. Mais avant, la question ne se pose pas vraiment en termes féministes, à quoi il faut ajouter, que ces outils de pensée sont des outils de pensée religieux, comme le disait Aude, elle est profondément religieuse, et elle pense avec les outils qui sont les siens, c'est-à-dire ceux d'une protestante non conformiste, c'est-à-dire proche d'un certain puritanisme, et il faudra s'entendre sur le mot de puritanisme tout à l'heure. Justement, j'en profite pour poser une deuxième question qui me paraît fondamentale dans l'étude du cas Joséphine Butler, puisqu'elle en appelait à la morale dans sa lutte contre la prostitution des femmes édifis, qui était appelée encore à l'époque des femmes déchues, pour bien marquer le sceau du péché dont elle s'était... En tout cas, on a pu l'accuser, et par la suite les militants et militantes abolitionnistes qui ont repris le flambeau, d'avoir une attitude moralisatrice vis-à-vis des personnes prostituées. Et dans le même ordre d'idée, une critique qui est faite encore très souvent, et qui je pense l'était déjà à l'époque, c'était que les militants abolitionnistes et Joséphine Butler seraient essentiellement des puritains, ce serait une façon de disqualifier leurs propos sur la prostitution. Mais ne pensez-vous pas que ces critiques sont quelque part fondées, que quelque part Butler, par sa pratique fervente de la religion, aurait desservi la cause abolitionniste, et c'est une critique qui a pu lui être faite par la suite, par des auteurs et par des féministes aussi, qui ont refusé de voir en elle une féministe véritable. C'est un problème fondamental, ce qui explique que la deuxième vague est choisie d'oblitérer le nom de Joséphine Butler à cause de ce discours à teneur fortement religieuse. Je tiens à préciser que c'est un monde qui m'est étranger, ce discours puritain religieux, c'est juste un objet d'étude. Alors, je crois que là, elles commettent une erreur fondamentale, en tout cas, elles ont commis une erreur fondamentale, les féministes de la deuxième vague auxquelles je pense, en ne voulant pas admettre qu'il y ait pu y avoir un féminisme chrétien et d'obédience chrétienne. Et pour asseoir ce propos, je voudrais rappeler quand même que ce qu'on nomme le puritanisme en Angleterre, c'est donc le non-conformisme radical qui est en réalité une tradition politique, beaucoup plus que religieuse, c'est-à-dire spirituelle et politique. Et lorsque Joséphine Butler se réclame de cette autre tradition, qui est donc la tradition parlementariste, faire en sorte que ce soit le parlement qui soit au cœur de la vie politique anglaise, c'est ça les puritains au début, elle s'oppose de manière frontale à l'église anglicane, c'est compliqué l'Angleterre, elle s'oppose à l'église anglicane, qui est l'église en Angleterre qu'on appelle l'église établie, established, qui va donner establishment, etc. Donc elle s'oppose à l'establishment, c'est-à-dire qu'elle est considérée véritablement comme une rebelle qui fait très très peur à l'église établie et à la classe politique établie, et elle va se servir d'une idée qui est fondamentale pour elle, qu'il y a une loi d'égalité entre tous les êtres humains, et que cette loi d'égalité entre tous les êtres humains, elle a été incarnée à un moment philosophique clé de l'histoire de l'Occident, par la personne de Jésus-Christ. C'est son discours, je ne fais que paraphraser. Que le premier qui a pensé l'égalité entre tous les êtres humains, entre les petites prostituées, les enfants, les adultes, etc., ça se nomme Jésus-Christ. Elle parle de cette idée en disant que toutes les églises et que toutes les organisations sociales qui ont perdu de vue ce principe fondateur spirituel de l'Occident, à savoir qu'il y a égalité entre tous les êtres humains, ceux-là se sont écartés du droit chemin. Donc, elle pense la question de l'égalité, et bien évidemment de l'inégalité, en termes religieux, parce que ce sont ses outils. N'oublions pas qu'elle est éduquée dans une Angleterre des années 1830, et qu'on n'a pas encore lu Marx dans les Chaumières, et qu'on n'a pas encore lu Judith Butler, on n'a pas encore pensé les choses comme ça. Donc, elle a les arguments qu'elle a dans sa panoplie. Il n'en demeure pas moins qu'avec ces outils-là, c'est la première à ma connaissance, et je connais un petit peu quand même l'histoire du féminisme anglais, c'est la première à ma connaissance qui dit arrêtons de dire que les prostituées, parce que c'est le discours, sont des hystériques, des perverses ou des nymphomans, puisque c'est exactement ce qui se dit de la prostitution à l'époque, ce n'est pas vrai, ce sont juste des victimes d'un système d'exploitation. C'est la première. Moi, je ne connais pas d'autres féministes qui disent ça. Avec les outils qui sont les siens, cette inégalité qui est produite, de fait, avec les petites prostituées, je dis les petites parce que la plupart du temps, ce sont des très jeunes filles dont elles s'occupent, parce qu'il y a la question de l'âge légal, du consentement en Angleterre à l'époque, c'est 13 ans. C'est 13 ans. C'est Joséphine Butler qui obtient en 1883 que ça passe à 16 ans. Mais pendant toute la lutte, c'est 13 ans. C'était 12 ans, ça passe à 13 ans. Donc, elle fait en sorte que... Alors, aujourd'hui, on utiliserait même d'autres mots que prostitution, mais à l'époque, on dit prostitution. Il n'en demeure pas moins. Donc, avec les outils qui sont les siens, qui sont inspirés de cette pensée radicale, philosophique et politique que l'on nomme dans la culture anglo-saxonne, protestante, non-conformiste, le puritanisme, parce que c'est ainsi que les puritains, les partisans de Cromwell pendant la guerre civile ont été désignés par leurs ennemis, qu'ils sont désignés, il n'en demeure pas moins qu'elle arrive à penser cette idée que la prostituée, et c'est la première fois que ça arrive, 1869 environ, la prostituée est la victime d'un système. Et elle prononce le mot système à plusieurs reprises, un système économique, politique et médical, puisqu'elle perçoit ce que Foucault percevrait, Michel Foucault percevrait très longtemps après, elle perçoit une collusion inouïe, personne n'avait jamais vu ça avant, personne n'avait jamais entendu parler, entre les politiques, les médecins, et je ne sais plus ce que j'allais dire, mais en tout cas, les factions les plus importantes de ce qu'on nomme en Angleterre l'establishment, c'est-à-dire les autorités établies. Tant qu'on est sur la dénonciation d'un système, autant passer à la dénonciation du système capitaliste, et j'en reviens à Salia Boussedra, puisque les accusations de puritanisme, de méchante abolitionniste moralisatrice, c'est aussi des collectifs, des partis et des syndicats de gauche et d'extrême-gauche qui nous les font, alors qu'ils se réclament du marxisme et du communisme libertaire, et justement, vous l'aviez dit en introduction, parfois on a le sentiment qu'il y a une contradiction entre leur discours sur la prostitution, qui apparaît être un discours très libéral, qui revendique l'utilisation du terme travail du sexe, et réclame des droits pour les travailleurs du sexe, comme s'il s'agissait d'une autre classe de travailleurs, et en tant que spécialiste de la pensée de Marx, qu'est-ce que vous pensez de l'emploi de ce terme de la part de ces groupes et de ces syndicats d'extrême-gauche, et est-ce que considérer la prostitution comme un véritable travail du sexe, est-ce que c'est vraiment une trahison de la pensée de Marx, ou est-ce que c'est une suite logique de sa pensée ? Peut-être que je pourrais revenir, mais je ne vais pas être sous le contrôle de Frédéric Regard pour dire quand même que quand Joséphine Butler, elle va, à un moment donné, puisque, en fait, là où elle va se... Enfin, moi, ce que j'ai compris de Joséphine Butler, c'est qu'elle va se soulever contre le fait qu'on va vouloir importer le fameux modèle français en Angleterre, c'est-à-dire le modèle réglementariste, puisqu'on était, nous, en France, les champions du contrôle administratif, finalement, des prostituées, qui ne relevaient pas de la loi. Elles étaient soumises à l'arbitraire de l'administration, elles étaient sous le contrôle des médecins, de la police et de ce qu'on appelait l'hôpital-prison. Et donc, elle va arriver, effectivement, en 1876-77, et elle va aller voir principalement des hommes de la gauche politique française pour les convaincre de se rallier à la lutte abolitionniste, ce qu'un certain nombre d'entre eux vont finalement accepter. Ils vont accepter de la rencontrer et ils vont accepter de se rallier à la lutte. Donc, d'un point de vue historique, au moment où se forment ce qu'on pourrait appeler les partis politiques, puisqu'ils se forment à la fin, enfin, vers les années 1880, des partis politiques qu'on peut appeler de gauche, pour un certain nombre d'entre eux, je crois qu'elle rencontre Jean Jaurès, il me semble. En tout cas, elle rencontre les grandes figures de la gauche politique. Elle les rallie quand même à la position abolitionniste. Pour ce qui est de la gauche aujourd'hui, oui, évidemment, c'est vrai qu'on tombe des nus de voir des gens à gauche défendre tranquillement la prostitution et parler de travailleuses du sexe sans réinterroger le terme. Je pense qu'il faut quand même être un peu nuancé, parce que ce n'est pas le cas de tous les partis politiques. c'est vraiment dans ce qu'on appelle la gauche radicale, en vérité, ou dans les mouvances hors-partie, qu'il y a ce type de terminologie et qui dépasse en posé problème. Moi, je pense, évidemment, parmi d'autres raisons, je pense qu'on pourrait peut-être avancer deux raisons. La première, c'est qu'il y a, d'après moi, il y a quand même un défaut, entre guillemets, d'un travail idéologique sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une classe sociale ? Qu'est-ce que c'est que de dire on est ouvrier ou on est prolétaire ou on ne l'est pas ? Donc ça, à mon avis, c'est un petit peu problématique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas du tout de travaux sur ces questions, évidemment. Ce que je veux dire par défaut idéologique, c'est que, si je prends les féministes matérialistes, par exemple, dont certaines pro-prostitutions s'appuient sur leurs travaux pour raccrocher un peu les wagons avec Marx, leur approche du concept de classe est plus que problématique. En fait, elle n'est pas du tout travaillée. Elle parle, par exemple, de classe des femmes, ce qui, d'un point de vue marxiste, en tout cas, j'ai essayé de montrer que ça ne tient pas vraiment. Et à partir de cette idée de classe des femmes, elles vont essayer, comme Paola Tabette, de poser un continuum entre ce qui se passe dans la famille où les femmes seraient, selon elles, exploitées sexuellement par les hommes et finalement, les femmes dans la rue qui seraient exploitées par la masse des hommes. Mais tout ça, ça demande de savoir de quoi on parle quand on parle de la famille et de quoi on parle quand on parle du monde social du travail. Donc, je dirais qu'il y a eu un manque de critique de ces travaux et notamment de certains travaux féministes. Et de l'autre, je pense qu'il y a aussi des raisons économiques. Vous rappeliez l'anniversaire de la convention pour l'abolition de la prostitution. cette convention, elle arrive après la guerre, au moment où on entre dans les Trente Glorieuses. Or, le discours pro-prostitution d'aujourd'hui, il se développe dans un contexte qu'on appelle néolibéral ou qu'on peut appeler retour du capitalisme féroce type XIXe, c'est-à-dire dans une période, en fait, où on assiste à un fort taux de paupérisation. Et d'un point de vue marxiste, en effet, on ne peut pas analyser la prostitution sans analyser le développement du paupérisme. En général, les deux sont très souvent liés. Donc, voilà, moi, j'y verrais deux facteurs en rappelant quand même que toute la gauche politique, en tout cas, du point de vue des organisations politiques, ne sont pas dans l'idée de reprendre le terme travailleuse du sexe. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a quand même certaines personnes en prostitution elles-mêmes qui sont travailleurs du sexe autoproclamés, qui revendiquent cette activité comme un travail comme un autre, on entend ce discours souvent, mais par-delà même, affirment que ce serait une activité émancipatrice dans un système capitaliste. On entend ça très souvent. Et elles prennent, pour exemple, la figure de la caissière ou de l'ouvrier qui vendrait également leur corps dans un système capitaliste. pour en déduire que ces métiers en particulier ne seraient pas plus aliénants que le travail du sexe, voire même qu'ils le seraient plus et que le travail du sexe serait une façon de s'émanciper du capitalisme, serait une façon de se libérer de ce système d'exploitation. que répondre à celles et ceux pour qui la prostitution, ça vaut mieux que d'être ouvrier, que d'être caissière dans le système capitaliste et qui considère cette activité comme émancipatrice. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est une activité émancipatrice et est-ce que vendre son corps à l'usine et vendre son corps dans le travail du sexe, c'est vraiment comparable en soi ? C'est une question assez difficile parce que le problème, c'est que ce sont des... Enfin, c'est vrai que moi, je viens de la philosophie, donc ça veut dire que si on affirme quelque chose, il faut que d'un point de vue conceptuel, ça tienne la route. Et donc, on va vérifier si d'un point de vue, s'il y a de la logique derrière, si ça fonctionne et si les mots veulent dire quelque chose ou si c'est que du flanc. C'est-à-dire, si vous dites, oui, émancipation, mais que c'est juste un mot et que derrière, il n'y a rien, bon, on est en droit de le critiquer. Donc, c'est un regard un petit peu décalé par rapport à l'historien, donc je vais essayer de ne pas être trop décharnée. disons que ce que veut essayer de montrer, enfin, ce que j'ai essayé, disons, de montrer chez Marx, c'est que il y a, enfin, si vous voulez, pour qu'une activité soit émancipatrice, il faut rassembler un certain nombre de conditions. Il y a le fait que l'usine va rassembler les travailleurs. Il y a le fait que ce type de travaux de l'ouvrier qu'il appelle les forces productives concerne la question du progrès technique, concerne l'organisation du travail, concerne l'organisation collective du travail, concerne les logiques de discipline et de hiérarchie. évidemment, on peut le comparer aussi à l'armée. Donc, on peut le critiquer, on peut montrer tous les aspects, évidemment, aliénant, ce que fait Marx du travail, mais en même temps, il y a, par l'engagement au sein de ces forces productives qui sont connectées entre elles, il y a l'accès à une conscience universelle, puisqu'au bout d'un moment, comme vous le savez, le capital crée des phénomènes migratoires. Il pousse les gens dans les campagnes, c'est la fameuse exode rurale à quitter leurs patelins, à quitter leurs terres et donc leur isolement et à aller se connecter dans les villes là où se concentre le capital pour pouvoir trouver du travail et donc s'ouvrir à d'autres cultures, s'ouvrir à la ville, s'ouvrir, oui, à d'autres, à une autre, évidemment, une autre façon de travailler, etc. Et donc, se connecter, se connecter entre eux. Bon, il y a de nombreux autres exemples. Le problème de l'activité prostitucielle, vous voyez, c'est que c'est une femme qui va se retrouver en fait dans un lit ou en tout cas isolément, si vous voulez, avec un homme. Ce n'est pas une activité qui connecte l'individu à d'autres et où il y a quelque chose qui relèverait d'un rapport aux outils de travail, à la technique, effectivement, au progrès technique, à la connexion avec d'autres travailleurs, à l'ouverture vers le monde, c'est-à-dire à la prise de conscience qu'en fait, on n'est pas seul puisque l'économie, elle est... l'économie d'un pays est interconnectée avec l'économie d'un autre pays. Ce qui se passe dans un endroit a des conséquences sur ce qui se passe dans d'autres endroits. Donc, ce qu'elle vit isolément ne lui permet pas de... Il n'y a pas d'ouverture sur le monde. Elle reste isolée avec un client. Alors, effectivement, c'est une activité qui se répète mais qui n'amène pas quelque chose qui pourrait la faire progresser, qui pourrait la faire souffrir d'un côté d'accord mais qui pourrait l'ouvrir sur autre chose. Il n'y a pas d'ouverture dans ce type d'activité qu'on peut trouver dans l'activité de l'ouvrier. Par exemple, l'ouvrier, les conditions de travail dans lesquelles il est posé qui sont des conditions collectives, l'ouvrent à une conscience collective. Souvent, les ouvriers, c'est des anciens paysans et le problème des... Par exemple, les paysans chez Marx ne constituent pas vraiment une classe sociale parce que pourquoi... Bon, je ne vais pas utiliser les expressions de Marx parce que vous savez qu'il est assez... un peu rentre-dedans, si vous voulez, il ne va pas par le dos de la cuillère mais disons que par rapport aux paysans, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils ont toutes les conditions qui leur permettraient de ressembler à une classe sociale. Ce qui les en empêche, c'est leur positionnement de travailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont isolés les uns des autres et cet isolement fait qu'ils sont centrés sur leur lopin de terre, ils ne sont pas ouverts sur ce qui se passe à côté et quand il faut défendre un intérêt, finalement, ils se replient sur l'intérêt du seigneur. C'est-à-dire, ils s'identifient à l'intérêt de leur seigneur. Or, ce que va provoquer l'arrivée du capitalisme, parce qu'il y a une dimension révolutionnaire pour Marx dans l'arrivée de la bourgeoisie et du capitalisme, ce n'est pas que du négatif, c'est une analyse contradictoire de l'arrivée du capitalisme, c'est que ça va amasser une masse d'individus qui étaient isolés au départ les uns des autres et qui vont être connectés, évidemment, de manière contradictoire par les conditions de travail qui sont imposées à l'usine, sauf que ce qui va permettre un développement toujours contradictoire, en quoi contradictoire, c'est-à-dire qu'à la fois, le capitalisme rassemble des masses de travailleurs, mais en même temps, fait tout pour les isoler, fait tout pour les mettre dans une logique de concurrence, fait tout pour les empêcher de coaliser, de se rassembler, de parler entre eux, d'échanger, et ces moments de socialisation, ce sont des moments où l'être, si vous voulez, l'humain découvre son humanité, parce qu'en fait, chez Marx, il y a l'idée d'une universalisation de notre propre humanité, c'est-à-dire d'une prise de conscience progressive de ce que nous ne formons qu'un seul genre, qu'une seule humanité. Et ça, c'est permis par les conditions de travail qui sont données dans le cadre de l'arrivée capitaliste et conditions de travail, évidemment, qui ne suffisent pas, qu'il faut pouvoir dépasser, parce qu'elles empêchent la véritable union et la véritable conscience collective entre travailleurs. Et l'activité de la prostituée, comme elle l'isole, comme c'est une activité assez longue dans laquelle il n'y a pas de véritable progrès technique, enfin, je veux dire, il n'y a pas de véritable changement, eh bien, il n'y a pas en elle-même de facteur d'émancipation et pour lui, elle reste isolée de ce qu'il appelle les forces productives. Et pourtant, cet isolement, cet individualisme dans la prostitution est parfois revendiqué par des personnes travailleurs du sexe elles-mêmes qui revendiquent justement d'avoir fait le choix personnel, individuel, de se prostituer, qui revendiquent la liberté de disposer de son corps, la liberté du commerce aussi, on l'a beaucoup entendu, notamment dans les débats sur la pénalisation des clients de la prostitution, ça a été un des arguments qui a été invoqué par les partisans, notamment médecins du monde. Donc, dans une société vraiment inégalitaire, capitaliste, sexiste qu'on connaît, l'invocation de la liberté individuelle de se prostituer n'est-elle pas finalement un leurre ? Et pour autant, est-ce qu'on peut considérer que les personnes prostituées qui revendiquent ce choix individuel doivent être considérées comme de facto aliénées au sens politique du terme ? Moi, à la limite, en fait, je ne prendrais pas le problème par ce bout. C'est un petit problème dans certaines études sociologiques qui s'appuient uniquement sur des témoignages et qui ne produisent pas de retour critique. Moi, je ne partirais pas de ce point de vue parce que la question, c'est toujours la même, c'est une question d'ordre politique, c'est quel monde et quelle société nous voulons. La question, ce n'est pas que telle femme prie isolément, elle veuille se prostituer. Je veux dire, à la limite, s'il y en a une, que ça lui prend, que ça lui chante. La question, c'est que moi, ce n'est pas celle-là qui me pose problème. C'est quand ça devient un discours politique. Et à partir du moment où ça devient un discours politique, ça veut dire que c'est l'ensemble des femmes qui devenont concernées. Parce que la politique, à l'origine, c'est la cité, la décision collective, la vie collective, ça veut dire que ce qu'elle engage pour elle, ce n'est plus engagé que pour elle. Je veux dire, à partir du moment où elle en fait une revendication politique, elle change de niveau. Elle accède à des questions qui vont concerner l'intérêt général de l'ensemble des hommes et des femmes. Et dans ce cas, j'estime d'abord qu'on a notre mot à dire et qu'on ne peut pas ne pas réagir, on ne peut pas ne pas répondre. Il ne s'agit pas que de son cas particulier. Il va s'agir de l'ensemble, parce que la loi, vous le savez, elle va prendre l'ensemble des femmes. Elle ne va pas prendre un cas particulier de femmes pour faire une loi spécifique pour cette femme qui veut se prostituer. Bon, et puis je voulais rajouter... Oui, bon, et puis après, la question de la liberté du commerce que vous soulevez, bon, vous savez que c'est quand même le discours des libéraux. Tout le mouvement ouvrier, ça a été précisément de se battre contre la prétendue liberté du travail, la liberté du commerce, la liberté de ne pas fixer d'horaire de travail, surtout pour ce qui concerne la journée de travail, de ne pas lui fixer de limites, de ne pas fixer de limites par rapport à la question d'obtenir des congés payés, par rapport aux accidents du travail, etc. Enfin, toute l'histoire du mouvement ouvrier a été de fixer des limites, justement, à la liberté du travail, parce que la liberté du travail, c'est précisément ce qui, depuis au moins le XIXe siècle, est revendiqué par l'ensemble des libéraux et du camp des capitalistes. Et c'est précisément parce que notre corps est limité, du côté du camp des travailleurs, qu'on a essayé de mettre des limites, précisément en raison de ce corps qu'on vend qui lui-même est limité, en fait. Tant qu'à parler de dévoiement, finalement, de concepts et de notions, un argument qui revient souvent et qui a fait débat à l'époque de Joséphine Butler, et là, je reviens à vous, M. Frédéric Karr, c'est la question de la santé publique qui avait été brandie à l'époque par les partisans des lois sur la prévention des maladies contagieuses qui avaient invoqué la nécessité de la santé publique pour prévenir cette contagion d'abord dans les soldats et à un moment, ils voulaient quand même l'étendre à toute l'Angleterre, donc par-delà les ports et les casernes. Et c'est un débat qui, à l'époque, a opposé les réglementaristes qui voulaient maintenir finalement ces trois lois de 1964, 1966 et 1969, et les abolitionnistes comme Joséphine Butler qui voyaient dans la prostitution un esclavage avec des femmes victimes et non plus des femmes villes pécheresses comme on a pu les présenter. Et ce débat-là, finalement, on peut constater encore aujourd'hui qu'il perdure. Le débat entre les abolitionnistes d'aujourd'hui et les réglementaristes d'aujourd'hui également, il se situe encore, plus seulement, mais encore sur cette question de santé publique, de nécessité de prévenir les IST, les MST, ce qui est effectivement très important, mais qui m'apparaît être finalement une excuse pour maintenir un système, ce que nous, on appelle un système de domination. Et je voulais savoir comment vous, vous expliquez que plus d'un siècle après cette controverse avec Joséphine Butler, on en soit toujours au même débat finalement aujourd'hui en 2019 ? Parce que c'est... Ça marche, oui. Parce que c'est la même question. Je reviens rapidement sur ce qui vient d'être dit parce que je vais rebondir dessus. Joséphine Butler ne se pose jamais la question de la liberté de travail des prostituées parce que les prostituées qui l'intéressent, elles, ce ne sont jamais les étahirs des beaux quartiers, ce ne sont jamais les call girls de luxe comme on dirait aujourd'hui. C'est vraiment la petite prostituée exploitée, violée, etc. Et elle utilise d'ailleurs tous les ressorts du mélodrame pour attendrir ses auditoires et les convaincre à la nécessité de la lutte. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'elle-même ne se conçoit pas au début comme abolitionniste. Elle se conçoit, et c'est le terme qu'elle utilise jusque dans les années de 1880 comme abrogationniste puisque son prince, voilà, ce qu'elle veut, c'est abroger les lois. Elle ne veut pas de lois concernant les prostituées. Ensuite, parce que c'est une grande stratège, elle fait feu de tout bois et ça fait partie de son intelligence, ce n'est pas du tout une critique, ce que je dis, elle s'adapte à toutes les évolutions de la politique. Alors, il faut comprendre aussi que dans le système parlementaire anglais de l'époque, il ne cesse d'y avoir un va-et-vient entre les deux grands ennemis politiques de la deuxième moitié du 19e siècle, à savoir Gladstone qui est ce qu'on appelle un libéral, c'est-à-dire un homme de gauche, même si les choses sont très relatives dans l'Angleterre du 19e siècle, et les conservateurs, ce qu'on appelle en Angleterre les tories, qui sont représentés par d'Israéli. Si bien que si la question de l'abrogation des lois prend autant de temps, c'est qu'il y a constamment des alternances politiques, et que ce qui a été patiemment construit pendant 3-4 ans est immédiatement détricoté par la nouvelle majorité, etc. Et de fait, il va falloir attendre le retour de Gladstone pour que les lois soient définitivement abrogées. C'est dans les années 1880 qu'elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui, alors une espèce de panique dans la société anglaise qui est celle de la traite des blanches. On sait aujourd'hui grâce aux historiens que c'était largement de l'ordre du fantasme. Il y a comme ça des paniques sexuelles à intervalles réguliers dans toutes les civilisations. Mais la population et Joséphine Butler avec des journalistes entretient ce fantasme que des jeunes filles disparaissent en permanence en Angleterre, qu'elles sont envoyées en France, qu'elles sont envoyées en Belgique, etc., que le roi des Belges est un grand consommateur de vierges, que le cousin de la reine Victoria, etc., que l'aristocratie, etc. Donc, ils montent des embuscades parce que c'est des enquêteurs de terrain et ils s'aperçoivent que ce qui va porter ses fruits, c'est d'établir un lien entre la lutte anti-esclavage qui les a précédés et qui était déjà financé et aidé intellectuellement par les non-conformistes, par ces protestants puritains dont on parle, par des sectes en particulier, notamment par les Quakers. C'est pour ça que c'est très difficile de comprendre ces choses. Aujourd'hui encore, la gauche anglaise, c'est les Quakers, on ne le sait pas, mais tous les grands organismes internationaux, Oxfam, etc., c'est des Quakers encore. Et on ne va pas dire que c'est des puritains. Or, ils sont d'origine puritaine, eux tous. Voilà comment ça se passe. Elle rejoint les Quakers, elle se fait aider par les Quakers qui, eux, viennent de meuter la lutte contre l'esclavage, qui ont obtenu gain de cause avant tout le monde dans l'Europe, puisque c'est 1807 et 1833, il n'y a plus d'esclavage en Angleterre. Et elle, elle dit, mais si, mais si, il existe encore une forme d'esclavage, c'est celui des femmes exploitées par les hommes. Et c'est là que le mot de abolitionnisme va entrer dans le vocabulaire et c'est là qu'elle va créer, avec différentes autres associations, françaises, belges, italiennes, espagnoles, etc., le mouvement abolitionniste international. C'est une pierre angulaire du mouvement abolitionniste, mais c'est aussi une question de stratégie à un moment donné. Je reviens à la question. Pourquoi on parle trop ? Non, pourquoi cette question tient-elle encore aujourd'hui ? Parce que, fondamentalement, et je ne suis pas sûr d'avoir retenu les termes exacts de votre question, mais fondamentalement, la question pour Joséphine Butler reste celle de l'exploitation des femmes par les hommes. Et ça, ça n'y change rien. Ça ne change rien. Et à quoi il faut ajouter, et là, je crois que je retrouve les termes exacts de votre propos, qu'on peut dire d'elle qu'elle est en quelque sorte pré-foucauldienne, c'est-à-dire elle devance Foucault. Elle comprend que la question qui se dessine au XIXe siècle, c'est celle qui va s'imposer petit à petit, de plus en plus massivement dans la vie politique, sociale de nos démocraties, c'est celle de ce que Foucault va nommer à un moment donné le biopouvoir, c'est-à-dire la gestion du vivant. La gestion du vivant, donc la gestion des maladies, avec ce soupçon énorme qui commence à germer chez Joséphine Butler et qui va être confirmé de manière éclatante éclatante dans la philosophie de Michel Foucault, que dès qu'il y a un savoir du vivant, dès qu'on s'intéresse à la question des maladies, qu'il faut gérer les maladies, etc., il s'agit toujours aussi implicitement d'une question de pouvoir, que le savoir est inséparable du pouvoir et que le savoir du vivant, le biosavoir, est inséparable d'un biopouvoir et que ce biopouvoir s'organise à un moment donné que Joséphine Butler identifie très très bien dans les années 1860, le moment où les médecins prennent le pouvoir aux côtés des hommes politiques, donc, s'allient avec les hommes politiques et l'armée, j'ai trouvé le troisième terme de tout à l'heure, l'armée, les hommes politiques et les médecins qui prennent le pouvoir non pas pour, c'est le gros soupçon qui naît, non pas pour guérir les populations de maladies terribles qui, encore une fois, causent des ravages. On a oublié ce que c'est que la syphilis aujourd'hui, mais même comparatif, c'est toujours délicat de faire des comparaisons, mais l'épidémie du sida n'est qu'un petit aperçu de ce qui s'est passé avec la syphilis au 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est juste un petit aperçu. Regardez tous les grands peintres, tous les grands écrivains, tous les grands artistes d'une époque, ils meurent pratiquement tous de la syphilis. C'est une hécatombe. Et donc, ce soupçon naît qu'en réalité, ce biopouvoir composé des militaires, des médecins et des hommes politiques ne vise absolument pas le bien-être des populations, mais vise essentiellement à une chose, faire en sorte que les classes aisées puissent continuer à avoir de la viande. c'est le terme qu'elle utilise, on est en 1860, puissent avoir de la viande saine sur le marché. C'est-à-dire que tous ces contrôles sont destinés à fournir des filles saines aux membres de la classe aisée. Et là, on retombe sur quelque chose qui peut se nommer le puritanisme si on veut, mais comme toujours, si on veut abattre son chien, on l'accuse de la rage. Mais qui est de l'ordre de l'histoire puritaine, il y a chez Joséphine Butler cette fibre radicale non-conformiste qui l'oppose à l'aristocratie anglaise, c'est-à-dire aristocratie terrienne, il faut bien comprendre, d'obédience catholique. L'aristocratie était en très grande majorité catholique. Et il y a une tension à l'intérieur de tous ces écrits qui sont extrêmement nombreux. C'est cinq volumes. La totalité des écrits de Joséphine Butler, c'est cinq volumes de 400 pages chez un grand éditeur anglais. C'est absolument colossal. Il y a à l'intérieur de tous ces textes, de toutes ces interventions, de tous ces pamphlets, de tous ces opuscules, une tension permanente entre les descendants de Cromwell, c'est-à-dire des non-conformistes qui vont représenter une gauche politique et intellectuelle, notamment les Quakers, mais il y a aussi les Unitariens. C'est très compliqué, l'histoire de ce qu'on nomme les sectes. Ce n'est pas ce qu'on appelle, nous, en France, des sectes, mais ce qu'on nomme en pays anglo-saxon des sectes, c'est-à-dire des dénominations religieuses. Il y a les Unitariens et les Quakers. Ce sont eux qui vont s'opposer à un certain conservatisme qui est incarné à l'époque par une aristocratie triomphante, extrêmement arrogante et qui, elle, appartient à une tradition qui est tradition catholique. Si bien que, c'est pour ça qu'elle va en Italie, en Espagne, en Angleterre, c'est-à-dire les grandes nations rivales catholiques, où elle va essayer d'enfoncer un coin dans la vie politique de tous ces pays en s'appuyant sur des hommes politiques radicaux de gauche, mais très souvent qui sont des protestants. Et elle a ainsi un relais protestant dans toute l'Europe qui lui est fourni la plupart du temps par un ami suisse, protestant, et qui lui fait des lettres de recommandation un petit peu partout, notamment dans les milieux des banquiers. Parce que ce sont des gens qui ont des relations et il y a des riches banquiers suisses, italiens, etc., qui vont lui fournir un appui logistique et bien sûr moral. Alors, j'aurais beaucoup de questions, mais le temps nous est compté. Peut-être que le public aurait des questions à poser à nos deux intervenants. Vous parlez toujours des filles qui travaillent, mais vous ne parlez jamais des mecs qui sont derrière. Alors, je citerai un petit exemple que je connais bien par la famille, on a des amis là-bas. En 59, Castro et sa bande ont pris le pouvoir et c'était la capitale mondiale de la prostitution. Ils sont allés voir toutes ces filles, ils ont dit c'est terminé, ce métier n'existe plus, vous pouvez retourner à l'université, vous pouvez aller travailler où vous voulez. Et les filles ont accepté. Et après, ils sont allés voir les mecs, enfin c'est les proxénètes, la mafia, quoi. Ils ont dit vous dégagez. il y en a certains qui n'ont pas voulu partir, ils en ont massacré certains, ils sont partis ailleurs, voire ailleurs, au soleil, et c'était fini. Voilà, c'est tout. Je vais prendre la deuxième question. Bonsoir, c'était une question, une réflexion. La réflexion, c'est pour revenir sur la différence qu'on pourrait expliquer entre une personne prostituée et une personne caissière ou ouvrière. Je ne suis pas du tout spécialiste de marques, mais il me semble qu'il a introduit la notion de force de travail et que la différence entre quelqu'un qui a la maîtrise de son travail et qui va le vendre sur un pied d'égalité à quelqu'un et un ouvrier qui vend sa force de travail, c'est qu'il vend une force physique, mais dont il ne dispose pas, il n'a pas la liberté de savoir à quoi elle va servir, comment. Et j'ai l'impression que concernant les personnes prostituées, on franchit encore un autre pas, c'est-à-dire que là, ce n'est même plus la force de travail, c'est le corps en tant que tel qui soit actif ou inactif et finalement, à la différence de l'ouvrier dont on utilise la force physique active qu'on dépense de l'énergie, pour être trivial, à la personne prostituée, on lui demande juste d'ouvrir les jambes. Donc on passe encore un pas supplémentaire dans l'avilissement de la personne. Ça, c'était pour la réflexion que je voulais vous soumettre. Et pour la question, est-ce que vous pensez que si la majeure partie des personnes prostituées étaient des hommes, les penseurs et notamment Marx auraient eu davantage de penchants pour analyser ça sous une forme de domination et de rapport entre des classes dominantes et des classes prolétaires ? Et le fait que ce soit des femmes et que du coup, il y a ce biais de genre, ça reste un impensé par rapport à des classes... Je ne sais pas par rapport à qui ? Par rapport à Marx ou notamment... Voilà. Le fait que ce soit des femmes, tout d'un coup, ça sort de la pensée de classe et du rapport économique et c'est un petit peu du coup un angle mort, un impensé juste parce qu'en fait, finalement, ça concerne des femmes. D'accord. Bon, écoutez, merci de votre question qui du coup va me permettre effectivement d'ouvrir un peu l'éventail. C'est un peu difficile en fait de faire une démonstration en cinq minutes et d'apporter la preuve mais en fait, mon travail a consisté à montrer la place très importante que Marx, tout au long de sa vie, c'est-à-dire du Marx de la jeunesse autour de 1843 jusqu'au Marx, au moins du livre 1 du Capital, au moins, évidemment, jusqu'au programme de Gotha, enfin, la critique du programme de Gotha, a donné une très large place, là où elle est la plus large, évidemment, c'est dans le livre 1 du Capital, à la question des femmes. Donc, ce n'est pas du tout une question qui était dans un impensé ou à la marge ou à côté, c'est une question qui est présente dès le départ. Quand elle se présente au départ, son problème, si vous voulez, c'est qu'elle se présente à lui d'un point de vue philosophique. En vérité, elle lui vient de Feuerbach et qui est un philosophe qui va permettre à Marx de passer au matérialisme. et il va le penser du point de vue du genre, mais du genre, pas des gender studies, du genre humain, c'est-à-dire, dans le genre, il y a deux sexes et puis la reproduction, c'est-à-dire la question de l'enfant et des relations entre les sexes et entre les générations. Donc, déjà, elle apparaît, mais elle apparaît, si vous voulez, d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire, sous-entendu ici, j'entends par philosophique, c'est-à-dire assez abstrait, qui ne s'appuie pas sur l'histoire, qui ne s'appuie pas sur des données empiriques. À partir de 1845, quand il se rend compte que son emploi du mot prolétariat est un petit peu fourre-tout et qu'il se met sérieusement à penser à un concept, une conception de qu'est-ce qu'on entend là par classe, là, de nouveau, il revient à la question des rapports hommes-femmes, notamment à travers le mot famille qui va apparaître à ce moment-là et qui va être partie prenant de son analyse. Et là, il va analyser les femmes, donc, du côté de... Bon, évidemment, du côté des rapports génériques, rapport entre les sexes, rapport entre les générations. Il va les analyser du point de vue de ce qu'il va appeler la propriété privée familiale, où il va dénoncer la division sexuelle du travail. Il va dénoncer le rapport de domination entre les sexes et entre les générations, parce qu'il dénonce aussi la domination qui est exercée sur les enfants. et il va... Il faut quand même savoir que, j'ai envie de dire, l'un des plus grands penseurs du communisme, dès 1845, parle de la maternité comme une activité non pas seulement naturelle, mais aussi historique et sociale. C'est-à-dire que les femmes qui font des enfants qu'on met du côté de la nature, du genre, c'est que des animaux, enfin, je veux dire, ça, on ne les distingue pas. Lui, en 1845, il dit déjà c'est une activité historique et sociale. À partir de 1848 du manifeste du Parti communiste, là, il va déjà un peu plus loin parce que les femmes, ils ne les abordent plus seulement du point de vue de la famille, du point de vue des activités génériques, c'est-à-dire de l'espèce humaine, ils commencent déjà à les envisager comme individus à part entière. Pourquoi ? Parce qu'ils commencent à prendre la mesure de leur importance dans le monde du travail et ils les envisagent comme salariés. Et qu'est-ce qu'il dit en 1848 ? Il dit cette phrase que je trouve absolument extraordinaire, les différences de sexe et d'âge n'ont plus de validité sociale pour la classe ouvrière. On est en 1848. On pourrait dire les études de genre n'ont presque rien inventé quand on entend une phrase pareille. C'est assez extraordinaire. Sauf que, jusque à cette période, en tout cas pour moi, il n'a pas encore les éléments d'aller plus loin. Il n'a pas les données empiriques, il ne connaît pas de fond en comble les conditions et de travail et de vie, de comment vivre concrètement jour et nuit les ouvriers, ce que données empiriques qui va accumuler pendant 20 ans quand il va travailler sur le capital. Et à ce moment-là, effectivement, dans le livre 1 du capital, là, l'analyse et la prise en compte des femmes, elle devient systématique. Et je mets au défi quiconque de m'apporter la preuve contraire. Dès qu'il s'agit du travailleur concret, en dehors des chapitres qui relèvent de la pure abstraction, dès qu'il s'agit des travailleurs concrets, l'analyse, la critique, par exemple, de quelqu'un comme Nicole-Claude Mathieu qui reproche au sociologue, dont le père fondateur de la sociologie française, Durkheim, de ne pas analyser la catégorie sociale femme par le social et de faire appel à des arguments de nature biologique, de ne pas prendre systématiquement en compte dans l'analyse sociologique les relations hommes-femmes, c'est-à-dire, en fait, de parler essentiellement des hommes et puis de mettre une note en bas de page concernant les femmes, c'est une critique qui ne s'applique pas aux marques du livre 1 du Capital. La prise en compte des femmes est absolument systématique et il précise systématiquement le genre tout au long des 800 pages du livre 1. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur la vente du corps et la force de travail. La force de travail, vous le savez, c'est un concept extrêmement important qui va lui permettre de surmonter la critique qu'il est en train de faire de l'économie politique qui, elle, parle du travail. Et le mot travail, il va essayer de montrer comment le mot travail ne permet pas, en tant que conception, de comprendre l'exploitation du travailleur. Donc, c'est parce qu'il va mettre en lumière l'existence de la force de travail qu'on va pouvoir distinguer le travail qui implique les moyens de production et l'être humain de la force de travail, de cette énergie qu'il faut constamment renouveler, qu'il faut entretenir, etc. Donc, ça, c'est un concept vraiment technique dans la démonstration de l'exploitation et de la formation de la plus-value. Pour ce qui concerne la vente du corps, puisque c'était quand même votre question, et en effet, je vous remercie de l'avoir posé, en effet, pourquoi ? Parce que certaines féministes qui défendent ou qui sont proches de pro-prostitution, si vous voulez, qui sont pro-prostitution, elles disent, mais regardez, Marx, il dit, l'ouvrier, il vende son corps. Et c'est vrai qu'il y a des passages quand il parle de ce qu'il appelle travail abstrait où Marx dit, il vend son corps, son cerveau, ses muscles, son énergie, etc. Mais moi, ce que j'ai rappelé quand même, c'est que, un, Marx n'inclut pas dans les organes décrits du corps qui activent, qui servent à la force de travail, à l'ouvrier, pour s'activer, pour travailler au quotidien. Il ne dit jamais le sexe. Je peux vous dire qu'il n'avait pas de problème de morale. Donc, s'il avait fallu mettre le sexe, il aurait mis. ça ne peut pas être un oubli de sa part. Bon, d'une part. Et d'autre part, ce que je rappelle quand même, c'est que, quand il dit la vente du corps et quand il dit le travail humain, je rappelle que la vente du corps de tous ces travailleurs dont il parle, quels que soient les secteurs économiques, les métallos, etc., il n'y en a aucun qui permet l'accès à ces parties intimes du corps. Enfin, à un moment donné, quand même, il y a une distinction là qui est radicale. Ces parties privées du corps que sont les parties intimes, en l'occurrence, le sexe, il n'y a aucun ouvrier qui, dans le contrat de travail, signe, sur le plan formel, du point de vue du droit, pour qu'on puisse avoir accès à son sexe. On prend l'exemple des infirmières qui sont obligées de laver les personnes âgées et les parties intimes des personnes âgées. les patients n'ont absolument aucun droit de toucher le corps de l'infirmière d'un point de vue formel, qu'ils le fassent en pratique qui est du sexisme, de la domination. Oui, mais du point de vue du contrat, du point de vue du droit, du point de vue formel, c'est absolument exclu. Donc, quand on dit vente du corps, c'est la même chose, non, pas tout à fait, parce que les ouvriers qui vendent leurs forces de travail n'incluent pas dans la vente l'accès aux parties intimes du corps. Et justement, à ce propos, j'en profite pour le dire, mais peut-être qu'on passe la parole à la... Non, vous pouvez, mais on est vraiment pris par le temps, donc vous pouvez finir votre propos. Et je ne pense pas qu'on aura le temps pour une dernière question, donc à moins que quelqu'un ait une très, très courte question qu'il veut poser. Non ? Donc la parole est à vous, pour finir. Non, mais peut-être que... Bon, d'accord. C'est juste par rapport à... D'abord, effectivement, rappeler, comme l'a fait Frédéric Regard, que la lutte qui est menée par Josine-Fille Butler, on l'a oubliée, mais c'est une lutte progressive. Il l'a suffisamment rappelée. Elle se bat notamment contre l'arbitraire de la loi. Et puis, vous dire quand même, puisque c'est un argument qui est souvent avancé par le camp disant des pro-prostitutions, on va dire, qui disent que finalement, légaliser la prostitution, ça permettrait aux prostituées de mieux se défendre, de se syndiquer, etc. Comme le rappelait quand même Frédéric Regard en disant que ce qui est essentiel et qui ne cesse de nourrir la révolte de l'abolitionnisme, c'est quand même l'exploitation ou la violence qui est faite aux femmes. Moi, ça m'étonne. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'heure aujourd'hui, où le 23 novembre, on avait 150 000 femmes et féministes dans la rue pour dénoncer les violences qui sont faites aux femmes. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment, dans le même temps, on réclame l'égalité entre les sexes, on lutte contre les violences qui sont faites aux femmes et en même temps, on veut un modèle de société où on enseigne aux petits-enfants que les femmes, elles peuvent servir le bon plaisir de tel homme pourvu qu'ils puissent payer. Je vois là quand même une énorme contradiction dans la logique de défense. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a aussi un choix de société. Et je prends l'exemple des enfants. Les enfants au XIXe siècle, au moment où Marx écrit Le Livre 1 du Capital, en Angleterre en particulier, ce sont des travailleurs, alors là, pour le coup, comme les autres. C'est une catégorie d'âge qui fait partie, officiellement, légalement, du monde du travail. Ce sont... Or, qu'est-ce qu'on a fait en tant que nous, société ? Quel choix a fait le mouvement ouvrier ? On s'est battus d'abord pour limiter leur temps de travail et on a réussi, par nos luttes, à arracher cette masse énorme d'enfants qui s'épuisaient et s'échinaient dans les usines à les mettre où ? Dans l'éducation nationale. Voyez les moyens, même s'ils sont en baisse, du budget de l'éducation nationale où des enfants, aujourd'hui, entre 0 et 16 ans, nous avons décidé d'investir des millions d'euros pour leur donner une éducation et pour les former, au fond, je l'espère, à l'émancipation. Donc, le fait que ce choix-là, on ne le fasse pas pour les femmes en ne permettant pas l'égalité salariale, en les laissant sombrer dans les logiques du paupérisme, en baissant les aides sociales comme le RSA qui permet de rester à flot quand on n'arrive pas à trouver du travail et quand il manque du travail comme dans notre société, tout ça relève aussi d'un choix de société. Merci beaucoup. Et peut-être, Frédéric Regard, le mot de la fin, si vous voulez. Très rapidement, j'entendais monsieur qui disait que des hommes avaient été un peu efficaces aussi dans ces histoires. Je ne sais pas pour Fidel Castro, mais c'est un bon exemple. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'au XIXe siècle, tout ce qui a été fait par beaucoup de ces femmes a impliqué que des hommes soient dans l'ombre et évidemment rendre tout cela possible, ne serait-ce qu'en les laissant sortir de chez elles, ce qui n'allait absolument pas de soi. Et la deuxième chose, et on reviendra à ce qui vient d'être dit, c'est l'argument de Joséphine Butler. Et c'est là qu'elle redevient la féministe qu'elle était à ses débuts. si les filles, parce qu'elle les appelle les filles, si les filles sont ainsi soumises à ce système d'exploitation, c'est parce qu'elles n'ont malheureusement pas le choix que si elles avaient effectivement à une éducation nationale qui n'a pas encore été créée en Angleterre, si elles avaient accès à des études supérieures, ce qui commence à être le cas pour les filles des familles aisées et encore dans certaines institutions, etc. Et si surtout elles avaient accès à des métiers qualifiés, ce qui n'est pas encore le cas à l'époque de Joséphine Butler, eh bien, elles ne seraient pas contraintes de vendre leur corps. Donc, oui, je crois qu'en effet, la question de la prostitution va aussi... enfin, dépend, en tout cas, de la suppression de l'abolition de cette exploitation, dépend pour une large part du fait qu'il faut que tout le monde ait accès à l'école, à des formations et à des professions. Ça semble sous... Enfin, c'est l'évidence même, mais encore faut-il le rappeler avec force comme ce qu'on vient de faire tous les deux. Je vous remercie beaucoup. Alors, un grand merci à Frédéric Regard et Salia Boussédra qu'on peut applaudir bien fort. Et un grand merci aussi à la librairie Clébert qui nous a permis de dépasser légèrement le temps imparti. Donc, j'espère que ce débat vous a permis d'y voir un peu plus clair sur l'histoire, le fondement de l'abolitionnisme en général. Je vous invite par ailleurs à aller jeter un oeil au livre de Frédéric Regard qui est en vente juste derrière vous. Donc, n'hésitez pas à l'acheter ou à le feuilleter en partant. Il est très instructif et vraiment, je pense que c'est un must dans votre bibliothèque abolitionniste. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir et n'hésitez pas à prendre un programme de nos 16 jours d'action pour l'abolition qui se trouve derrière vous sur la table de présentation du Mouvement d'Uni et j'espère vous revoir bientôt à l'un ou l'autre de nos événements. Un grand merci à tous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501